— Gaëlle Borgia pour l'Agence France Presse. Vous avez dit il y a quelques mois que vous étiez le problème de ce pays. Vous avez notamment parlé du fait que vous avez été au cœur à plusieurs reprises de passations de pouvoir houleuses, difficiles. Donc ma question, c'est qu'après toutes ces années au pouvoir, après toutes les difficultés auxquelles vous avez été confrontés sur le plan économique, l'exil, etc., peut-on croire aujourd'hui encore que vous pouvez être une solution pour ce pays ? — J'ai dit que c'était le problème. J'ai pas dit que c'était la solution. — Mais comme tout problème a sa solution... — Peut-être que les gens ont peur que je sois la solution. — Ça, c'est autre chose. That's another pair of gloves. C'est une autre paire de manches. Mais écoutez, on apprend à tout âge. À l'époque où j'ai négocié avec le gouvernement français, avec l'aval du président Pompidou, entre parenthèses, M. Valéry Giscard-Dessin, par la suite, m'a reçu tous les ans à Paris. — On ne s'est pas fâché longtemps. Eh bien, je dis tout simplement que peut-être à cause de cela, on m'a disqualifié. Je n'en sais rien. Mais encore une fois, on apprend à tout âge. — Au moment où j'ai négocié des accords de coopération, on ne connaissait que les nodules de manganèse. On ne savait pas qu'il pouvait y avoir du pétrole. — Parce qu'il y en a du pétrole. Du gaz. Parce qu'il y en a du gaz. Il y a peut-être autre chose encore. Je l'ai appris il n'y a pas longtemps. Je me dis, mais peut-être que je peux encore rendre quelques signalés services à ce pays. C'est pour ça que je me suis présenté. Mais je vais vous avouer autre chose. I give you my confidence so far, madame. Je vous donne ma confiance jusque-là. On est venu voir ma fille à Paris. C'était au mois de fin février. Présentez-vous aux élections, madame. On va vous aider. — Ma fille a dit, mais moi, je n'ai pas d'argent. Et je n'ai pas habité là-bas pendant six mois. Oh, non. C'est rien, ça. Ne pas habiter là-bas pendant six mois. C'est rien. On peut s'en passer. On peut arranger ça. — Alors ma fille me dit, papa, on me propose ça. Qu'est-ce que tu en penses ? Je dis, mais quel est le nom de ce personnage ? Il me dit, je n'ai pas demandé. Alors j'ai dit, tu n'es pas encore mûr pour être président de la République. Va. Demande-lui quel est son nom. Et demande-lui quel est le budget pour être élu. Parce qu'ils ont dit, on ne va pas vous envoyer à l'abattoir avec un cure-dent. « Non, on va tout payer pour que vous soyez élu. Demande-lui combien il faut pour être élu. » 48 heures après, on est revenu. On lui a dit, écoutez, madame, en fait, le problème est le suivant. On ne veut pas que votre père ne se présente pas. On ne veut pas qu'il se présente. Si Roland Rattier ou son neveu se présente, plus s'en fiche. Mais si vous, sa propre fille, se présente, il sera obligé de ne pas se présenter. Les bras m'en sont tombés. Donc, je me suis dit, dans ma petite tête, ne pas avoir habité six mois en continu à Madagascar n'est pas un obstacle d'irrimant. C'est un obstacle de fait qu'on peut allègrement sauter. Eh bien, j'y vais gaiement. Voilà. Quelle n'a pas été ma surprise ? Or, le sage, théoriquement, ne s'étonne de rien. Malgré mon âge, je me suis dit, mais qu'ai-je fait au bon Dieu pour mériter ça ? Je n'ai jamais fait d'engagement de ne pas me présenter auprès de qui que ce soit. Pas comme madame Ravalman, pas comme monsieur Andrade Vell. J'ai présenté naïvement mon dossier, parce qu'à Paris, on a dit à ma fille, vous pouvez vous présenter. Ça, ce n'est pas un obstacle d'irrimant. On m'a empêché de rentrer. Il y a eu une note verbale de monsieur Pierre Olazonard Vell, ministre des Affaires étrangères à l'époque, envoyé au Quai de Rosset et à l'Élysée, m'empêchant de rentrer. Et regardez le journal de l'Océan Indien, que vous connaissez bien, la lettre de l'Océan Indien, qui a dit, la France ne retient que par le visa. Alors, je pense que peut-être, si Dieu me prête vie, et si le malgache le voulait, je peux me présenter, même sans argent. Les gens de la Sadek m'ont dit ça aussi, j'ai oublié tout à l'heure. Ah, but he is weak now. He is weak. He is poor. Il est pauvre. Yes, I am poor. If being poor is my stigma, so be it. But why this is not a notice to him and against me? Voilà la question que j'ai posée. Ils sont restés quoi? Ils n'avaient rien à répondre. Même sans argent, je me présente, parce que je pense que le peuple malgache est adulte. C'est quand même que j'ai rendu quelques petits services au pays, même si tout n'a pas été parfait et je m'en excuse. Mais j'ai fait quand même un certain nombre de choses. Pour la souveraineté nationale, si aujourd'hui, monsieur Radzouel peut habiter à Moussruits, là où il y avait le gouverneur général, Soukado, etc., c'est grâce à la Tzirak. Si on a la Sécrène, c'est grâce à la Tzirak. Si on a l'Ivac, c'est grâce à la Tzirak. Si on a le drapeau national qui n'a pas honte aujourd'hui, qui ne baie, c'est grâce à la Tzirak. J'ai quand même créé des tas de choses. Je ne reviendrai pas là-dessus, parce que de toute façon, je n'ai pas le droit de faire de la propagande, même si je ne suis plus candidat. Sous-titrage Société Radio-Canada